bonjour les amis bienvenue sur powertrade la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace alors aujourd'hui on a beaucoup beaucoup opéré puisque nous avions un signal de vente je vous le rappelle je vous ai donné en short ce matin les points et je vous avais donné d'ailleurs vendredi aussi ces points donc vous ne pouvez pas ne pas les avoir eus et donc et bien sûr ce matin nous avons vendu nous avons vendu un futur donc on a en fait vendu deux futurs puisque nous étions acheteurs de façon à nous retrouver vendeurs sur les futurs et puisque le cac 40 bien donnait des signes de faiblesse et que évidemment on avait beaucoup gagné pas mal d'argent sur ce mouvement et bien on a considérablement allégé et on va voir ça tout de suite les amis alors qu'a-t-on vendu on a vendu 1000 axa à 29 euros 29 on a vendu 60 mersenne à 34 euros 479 on a vendu 5 lvmh à 741 50 on a vendu 28 oréal à 443 virgule 60 on a vendu 10 hermès à 2008 virgule 95 voilà tout ce qu'on a vendu aujourd'hui sur ce compte pea et 4 ont acheté un puisqu'on a un petit peu arbitré mais vraiment tout petit peu 1 et on a arbitré sur total un total énergie et on a acheté 280 total énergie à 62 euros alors les amis sur un deuxième pea nous avons aussi acheté on va commencer par ça on a acheté 300 total énergie qui ont été exécutés à 62 euros 217 alors on a vendu aussi 200 axa exécuté à 29,23 nous avons vendu 47 oréal exécuté à 442 virgule 464 on a aussi vendu 150 bnp paribas exécuté à 62 99 ainsi que 10 hermès exécuté à 2004 virgule 10 et pour ce faire nous avons aussi continué à vendre on n'a pas arrêté de vendre ce matin on m'a vendu 5 lvmh exécuté à 730 39,80 et puis pour terminer nous avons aussi vendu 500 michelins 500 michelins qui ont été exécutés à 32 virgule 0 73 et 59 veolia environnement exécuté à 29 virgule 38 et donc c'était tout ce qu'on a vendu sur les pea et donc sur le compte du crédit agricole sur le compte de la essaye formosa investissement nous avons acheté 200 total énergie exécuté à 62 virgule 0 9 176 euros nous avons en contrepartie puisque nous avons fait des arbitrages un toujours au profit de total énergie on a donc vendu 5 et le 39 virgule 20 on a vendu 300 crédit agricole sur lequel nous avions bien gagné aussi exécuté à 12 virgule 862 on a vendu 65 20 exécuté à 65 virgule 87 et globalement on avait encore acheté du total énergie mais ça c'était c'était là c'était la veille c'était le vendredi 15 donc voilà point barre on parle pas de ça c'est juste ces quatre premiers ordres qui ont été réalisés aujourd'hui et c'est déjà pas mal on a quand même pas mal bougé sur notre portefeuille on va voir tout de suite ça il est 17h13 alors donc sur le portefeuille power trade on voit que le nombre de total énergie a beaucoup augmenté puisque à présent sur le portefeuille power trade total énergie pèse d'ores et déjà 54,39 % de nos allocations d'actifs on a donc dégagé entièrement d'hermès sur lequel nous avions de gros bénéfices on a aussi vendu l'oréal totalement on n'a plus de l'oréal plus d'hermès et nous sommes aussi donc sortis de michelin et de bnp sur lesquels nous avons fait table race donc voilà c'est des lignes qui vont donc disparaître je les enlèverai tout à l'heure mais donc dans le même temps nos espèces beaucoup augmenté parce qu'on a beaucoup plus vendu en termes d'euros que nous avions acheté en termes d'euros sur total énergie donc on a un ratio bénéficiaire sur nos espèces et nos espèces pèse déjà 20,27 % de l'ensemble de nos allocations d'actifs c'est donc 189 1418 euros qui sont donc en espèces sur ce portefeuille et pourquoi on s'est mis beaucoup en espèces il y a plusieurs raisons la première raison étant que nous avons eu un signal de vente je vous rappelle les amis sur le cac 40 donc en général quand il ya un signal de vente sur le cac 40 quand on a des gains ou des petits gains même ou des gros gains et surtout des gros gains eh bien on prend au moins une partie de nos bénéfices sur sur certaines lignes et là dans le cas actuel vu qu'on avait eu un très 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 fort signal d'achat où on avait gagné beaucoup d'argent eh bien on se prive pas de sortir la totalité de tout ce qu'on peut on dégage on prend du cash on se met en cash on on se met à l'abri puisque voilà on a quelques jours encore pour pouvoir préserver nos 25 % 1 là on est à 25,01 % les amis de gains depuis le début de 39 euros d'engranger depuis le 1er janvier 2023 donc c'est assez génial puisqu'on fait 5 % de plus que notre objectif et donc quand on fait notre objectif et bien eh bien on essaye de préserver d'une part puis d'autre part c'était aussi quelque part la la bonne occasion de se reporter sur total énergie qui avait dans le même temps où le cac 40 passé lui vendeur eh bien on avait le brent qui donnait des signes de de vérité de hausse sur le brent et puis total énergie qui en plus passait acheteuse puisque la moyenne de jours 12 jours avait coupé donc les amis voilà ce que nous avons fait sur le portefeuille power trade alors les amis sur le portefeuille temporaire rappelez vous le portefeuille temporaire c'est un portefeuille que nous avions donc constitué temporairement suite à la vente d'un appartement un qui avait été vendu 315 mille euros mais on a des petits problèmes avec la fiscalité on a des problèmes avec donc le notaire qui m'a enfin répondu aujourd'hui j'ai donc enfin son rib donc ce soir je lui ferai son virement de 200 200 euros qui permettra donc de faire un rectificatif à l'acte est ce qui me permettra ensuite de récupérer la fiscalité indument donc perçu alors en attendant j'ai provisionné 200 mille euros sur ce portefeuille que nous gérons jusqu'à la fin de l'année et puis ensuite l'ensemble de ce portefeuille sera donc additionné au portefeuille power trade et nous n'aurons plus qu'un seul portefeuille le portefeuille power trade à partir du 1er janvier alors ce portefeuille un support relativement bien compte tenu que nous sommes très très sous investi un sous sur ce portefeuille puisque nous avons 134 1450 euros un donc en espèces avec les ventes qu'on a fait aujourd'hui sur les 200 mille euros un cercle et il nous reste en gros un peu moins de de 70 mille euros qui sont seulement investis donc on est beaucoup en cash on est très prudent sur ce portefeuille temporaire comme sur le portefeuille d'ailleurs power trade on a vendu un rappelez vous des lvmh sur ce portefeuille on a vendu crédit agricole total la totalité de la ligne et on a vendu aussi nos cinq obins ainsi que mersenne qui a été donc complètement vendu on n'a plus ces quatre lignes là qui vont donc disparaître alors pour l'instant je vais les laisser en blanc peut-être même d'ailleurs sur les deux portefeuilles car si on avait un signal d'achat et à bon compte un bien sûr on espère toujours racheter à bon compte les titres que nous avons rendu et bien et bien on reviendrait en force sur ces titres qui sont des titres de qualité je vous le rappelle alors nos espèces un je le je vous le rappelle un ça représente 66,16 % de ce portefeuille 134 450 euros d'espèces et le résultat donc depuis le 27 11 2023 c'est même pas un mois on a fait donc 1,61 % de de gains sur ce portefeuille c'est à dire 3210 euros c'est à dire en gros un peu plus de trois fois le loyer que nous étions en capacité de percevoir quand nous avions cet appartement donc en gestion et donc voyez que donc c'est parfois trois fois plus intéressant de faire de la bourse que de l'immobilier alors qui a dit que l'immobilier était sans risque et est plus rentable quand on voit la rentabilité qu'on peut avoir sur les marchés actions effectivement évidemment c'est pas tous les jours comme ça mais en tout cas globalement sur le long terme on a forcément si on gère bien les choses une bien meilleure rentabilité sur le marché actions que sur le marché immobilier alors les amis il est 17h30 à présent on est à cinq minutes un du fixing donc là actuellement le cac 40 perd encore moins 0,41 % on voit que la bougie un là c'est une bougie de décrochage mais on sent aussi que le cac ne veut pas baisser un normalement souvent sur une bougie comme ça de décrochage on a vite fait de perdre plus de 1 voire des fois même jusqu'à 2% on devrait avoir eu une bougie bien plus puissant à la vente donc pour l'instant on va dire que les investisseurs les opérateurs ont plutôt confiance encore en ce marché on voit bien que le cac 40 est fortement donc dans cette ligne de cette hausse qui est dans ce canal haussier néanmoins nous nous avons eu un signal de vente un algorithmique donc on se pose pas de questions on se pose pas de questions à se dire oui mais non c'est haussier ça va continuer à monter blablabli blablabla nous pas fondvent on se pose pas de questions il sera toujours temps de racheter même un peu plus haut si besoin était et donc on extrait de la performance se met le plus que possible en cache de façon à pouvoir essayer de saisir des opportunités et des opportunités il y en a partout les amis pas seulement sur les valeurs que nous avions vendu là ce matin si jamais elle remontait demain et bien on se reporterait sur autre chose il n'y a pas de problème là dessus alors le cac 40 là on voit que il est dans cette configuration haussière avec un signal de vente algorithmique on va aller voir tout à l'heure d'ailleurs ce qu'on a fait sur le marché futur le dax quant à lui c'est pareil il a eu cette inflexion avec un petit on va dire gap un même et un gap de décrochage par contre la bougie elle est beaucoup plus vilaine on a une belle bougie rouge qui nous incite à penser que le dax va pas tarder à prendre certainement une bonne partie tous ces bénéfices qui ont été faits dans ce canal haussier puisqu'on vient de sortir de ce canal haussier les amis la moyenne de 12 n'a pas encore croisé mais ça ne serait que tarder donc on verra demain comment se comportera le dax en tout cas les amis sur le s&p 500 c'est bullish de chez bullish puisque le s&p 500 lui eh bien il est en passe de casser ce plus haut qu'on avait fait il y a deux séances un juste avant alors qu'on avait déjà super bien monté on a là vous voyez sur cette moyenne deux jours 12 jours un signal absolument magnifique sans aucune discontinuité donc voyez après il ya toujours des gens qui vont dire ouais mais non l'analyse graphique c'est pourri faut pas faire ça en tout cas celui qui a acheté là eh bien il est toujours acheteurs là et je vous rappelle que là c'était acheteurs donc à l'ouverture à 4267 points et nous sommes à 4741 points juste simplement pour dire un ça mérite d'être signalé alors évidemment les signaux d'achat et de vente ça fonctionne pas toujours mais quand ça fonctionne ça fait toujours du bien alors sur le brent des amis pourquoi nous avons acheté du total tout simplement parce que nous sommes sur un achat alors évidemment j'ai d'ailleurs réglé ça puisque vous savez qu'il faut le paramétrer il faut le paramétrer à la clôture les amis sur le brent un c'est le marché américain donc alors moi des fois je le laisse un sur l'ouverture parce qu'on sait très bien que l'ouverture et la clôture sont aussi dans le même sens et là pour vous montrer on va se mettre sur la fermeture tout simplement et on voit que même sur le sur la moyenne deux jours 12 jours close sur le brent nous avons un signal achat avec une très très belle bougie là et donc c'est très acheteurs nous avons acheté donc du total total qui gagne pour l'instant 1,46% on est à une minute du fixing il est 17h34 les amis donc total tient très bien on a encore buté sur ce trend violet je vous ai tracé ce trend depuis déjà fort longtemps quand on l'avait cassé évidemment on a eu une belle période de baisse on a ensuite latéralisé et j'ai l'impression là que effectivement on va continuer à sucer ce trend violet ou peut-être même le casser puisqu'on a tenté une deux trois fois de le casser ce fameux trend violet mais plus le temps passe plus ce trend violet est haut puisqu'il va continuer à monter et quand bien même nous verrions les cours de total sucer ce trend violet que ça nous ferait extrêmement plaisir concernant l'oréal j'ai pas j'ai pas noté les prix de vente aujourd'hui encore rappelez vous on avait déjà vendu une partie de notre total quasiment plus haut et aujourd'hui encore on a vendu la totalité de ce qui nous restait un sur l'oréal sur pernaud ricard on n'a rien fait puisque nous conservons nos titres rappelez vous nos titres qui avaient été achetés à 166 et à 160 là on est à 161 90 on conserve et justement justement pernaud ricard c'est justement la valeur sur le sur laquelle nous allons certainement faire feu si si signal d'achat sur le cac il y avait par exemple ainsi ce signal que nous avons fait aujourd'hui si il s'avérait être un mauvais signal et bien justement pernaud ricard était et sera la valeur par excellence sur laquelle nous reporter concernant la française des jeux 1 rappelez vous rappelez vous on a vendu ici quasiment au plus haut aussi eh bien elle dégueule aujourd'hui repère encore 0 60% donc on a très 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 bien vendu sur cette valeur j'ai été rappelez vous c'est une valeur sur lequel nous avons refait feu à 119 30 bien voilà aller à 120 30 c'est une des seules valeurs qui montent aujourd'hui d'ailleurs et c'est une valeur qu'on n'a pas vendu concernant crédit agricole écoutez là on a tellement gagné ce signal là en fait il n'a pas croisé mais on est tellement loin de la moyenne 12 que j'ai préféré prendre la totalité des bénéfices sur crédit agricole ça se refuse pas il y avait du pognon à prendre on a pris et puis voilà on a fait du cash c'est sur tout ça sur dnx corp on a toujours cette période de latéralisation voilà on a une on a une bougie là en forme de marteau 1 c'est plutôt un spermatozoïde pour moi sur sur l dnx 1 c'est c'est un peu comme ça qu'on va quantifier les choses et donc moi je suis toujours acheteur de la valeur on conserve on aurait pu prendre des bénéfices 1 puisqu'on avait très très bien acheté sur cette valeur mais on conserve sur hermès on a très très bien vendu puisqu'on avait vendu sur les plus hauts et puis aujourd'hui on a vendu aussi à l'ouverture donc on a très très bien vendu parce que je sais plus on a vendu en tout en tout cas bien au dessus de 2000 et on clôture à 1994 donc très très belle opération que nous avons fait sans compter que si cette configuration continuait on allait on va avoir la moyenne de jour du jour qui croise et donc je pense qu'on pourrait racheter cette valeur bien plus bas ça serait pas mal concernant la cofas rappelez vous on en a racheté ici à 11 euros 44 on est à 11 euros 54 puisqu'elle monte elle aujourd'hui elle aussi est une des seules valeurs qui monte qui monte dans notre portefeuille et donc c'est aussi une des seules qu'on n'a pas vendu concernant michelin on a vendu puisque je pense que en achetant à 29 euros 31 puisqu'on a on est à 32 et quelques là je pense que c'était vraiment une bonne raison de prendre des bénéfices sur cette valeur aussi sur sur dasso système conserve notre position d'ailleurs la moyenne deux jours 12 jours n'a pas croisé on verra si elle croise on peut-être que si si demain ça croisait peut-être que nous nous allons prendre nos bénéfices même si les bénéfices sont petits puisque la ligne est petite concernant téléperformance c'est une valeur qu'on conserve puisque nous perdons de l'argent dessus nous avons acheté là haut là ici alors même si c'est ça paraît haut sur ce graphique c'est beaucoup beaucoup moins haut que les plus hauts historiques je vais pas vous montrer le graphique ça ferait certainement mal au coeur à certaines personnes j'en suis désolé mais voilà nous aussi on souffre puisque voilà on met on est on est acheteurs quand même à 137 65 et là on est à 124 45 donc voyez il ya encore il ya encore du chemin à faire pour retrouver nos cours alors concernant lvmh lvmh on a vendu aussi on a complètement dégagé et puis je pense qu'on a bien fait puisque on avait quand même acheté à 690 et à 701 et là on est à 741 donc il y avait du pognon à prendre on a extrait de la performance sur bnp bnp paribas rappelez vous on a été acheteurs ici et puis là on voit que la tendance inverse il y avait des bénéfices à prendre alors malheureusement on est resté assez longtemps sur cette valeur quand on reste longtemps sur une valeur moi j'aime bien gagner encore un peu plus que que ce qui a été gagné mais n'oublions pas il y avait un signal de vente 1 les amis donc sur le cac 40 donc toutes les valeurs cac sont donc fragilisés on a aussi sur dno à ça eu une hausse aujourd'hui donc c'est c'est assez rare depuis depuis une quinzaine de jours au moins pratiquement un mois même je dirais que ça mérite d'être signalé mais c'est une valeur qui verse un gros dividende donc on conserve voilà les amis quoi vous dire je vais pas vous montrer les valeurs américaines puisqu'on a presque plus concernant concernant alibaba peut-être puisque on la conserve et bien alibaba elle baisse un petit peu aujourd'hui bon en tout cas on conserve cette valeur c'est pour du long terme ah oui je voulais vous montrer axa axa et bien on avait un signal de vente déjà vendredi et bien aujourd'hui on a vraiment une confirmation c'est pour ça qu'on a complètement vendu l'intégralité de notre position sur axa pour terminer les amis allons voir un petit peu du côté de deux giros 1 sur ce qui a été fait sur ce compte 1 ce compte et bien nous avons vendu nous avons vendu deux contrats cac 40 à 7583 euros 1 les deux ont été vendus à ce prix là de façon à nous retrouver vendeurs puisque nous étions acheteurs injuste avant donc on a coupé et tourné notre position à la vente voyons voir voilà donc nous sommes en donc en janvier pour c'est un contrat janvier puisque le contrat décembre a été à échéance et donc nous avons tourné notre position sur janvier rappelez vous vendredi et donc ce contrat nous fait perdre actuellement en plus-value latente on perd on perd 100 euros et donc voilà c'est pas très très grave c'est simplement le jeu 1 quand on est sur les marchés dérivés et bien on ne gagne pas tout le temps et surtout on ne gagne pas tout de suite forcément un parfois le marché traîne 1 là on a une bougie comme je vous ai montré tout à l'heure de décrochage je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs cette bougie de décrochage que vous pouvez voir là ici elle est bien rouge je pense que demain on devrait voir certainement ce marché gaper à la baisse et voir certainement une bougie beaucoup plus grande en amplitude mais voilà l'avenir nous le dira pour l'instant les amis on est en est en en attente et pour l'instant nous perdons de l'argent sur ce contrat je vous calculerai les points ce soir comme ça demain matin vous aurez comme à l'accoutumée les les points de retournement sur le cac 40 le dax et le s&p 500 et donc sur les marchés futurs sur le compteur à pépettes commençons par déjà à me faire un petit pouce bleu les amis si cette vidéo vous a plu de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore d'activer la cloche pour avoir les notifications alors regardons à présent ce compteur à pépettes au niveau du cac 40 le compteur à pépettes et bien nous a fait gagner 311 points sur le trade précédent et actuellement nous sommes à moins deux points sur le trade en cours c'est 14 points qui sont donc engrangés c'est 5754 points qui sont gagnés depuis que nous traitons cet indice aujourd'hui depuis 18 mois pour ce faire nous avons 52 trades gagnants pour 50 trades perdants concernant le dax et bien sûr le dax et le dax nous a fait gagner 653 points sur le trade précédent et sur le trade actuel le trade en cours c'est 14 points qui sont donc engrangés c'est 5754 points qui sont gagnés depuis que nous traitons cet indice avec 37 trades gagnants pour 32 trades perdants sur le S&P 500 alors lui il est toujours acheteur les amis il est acheteur et c'est 163 points qui nous fait gagner sur le trade en cours et 1292 points engrangés depuis que nous traitons cet indice avec 31 trades gagnants pour 30 trades perdants concernant le brent les amis le brent nous fait nous a fait gagner 2,65 pips sur le trade précédent un rappelez vous on a été vendeur assez longtemps sur le brent donc on s'en est sorti avec une petite plus-value et sur le trade actuel puisqu'on est passé acheteurs sur le brent ce matin nous sommes donc bénéficiaires de 1,56 pips ce qui porte à notre gain total à 33,18 pips sur le brent depuis que nous traitons le brent avec 20 trades gagnants pour 14 trades perdants je vous le rappelle brent il est traité avec une moyenne deux jours 12 jours paramétré à la clôture n'oubliez pas de paramétrer ça à la clôture les amis l'euro dollar comme vous le savez on est sur comme le brent d'ailleurs sur des cfd donc on va passer ça vite fait puisque c'est peu de d'argent qui sont gagnés sur le sur l'euro dollar mais en tout cas on gagne de plus en plus c'est dix mille deux cent dix huit points qui sont donc engrangés depuis que nous traitons l'ensemble de ces cinq indices ces trois futurs un dax cac 40 et s&p 500 ainsi que des cfd brent et des cfd sur l'euro dollar c'est 123 euros qui sont donc gagnés sur l'euro dollar c'est 3086 euros qui sont gagnés sur le brent sur le futur s&p 500 c'est 12 920 euros de gagnés sur le dax c'est 143 1850 euros d'engrangés et sur le futur cac 40 31 1390 euros les amis donc c'est vraiment une très très belle perspective que de suivre nos algorithmes alors les amis à présent regardons un petit peu ce que nous avons fait en réel sur le cac 40 sur le compte de giro car ce qu'on a vu tout à l'heure c'est des points c'est les points que je vous donne tous les jours et les points que je vous donne tous les jours à tous les matins ou tous les soirs suivant les les moments mais en tout cas je vous donne ça avant l'ouverture des marchés donc après donc ça vous permet de pouvoir mieux travailler vos vos trades sur ces différents indices si vous le souhaitez à présent nous ce qu'on a fait un depuis que nous traitons le cac 40 puisque je suis revenu dans la course à présent je me suis remis sur les marchés futurs d'une manière définitive donc je reviens dans la course je ne fais plus ça en dilettante en vous donnant les points ici ou là donc à présent il y a vraiment le tableau le tableau cac de giro avec comme je voulais montrer tout à l'heure d'ailleurs notre vente de ce matin que vous retrouvez vous retrouvez ici à 7583 on a vendu ici deux lots un ici pour clôturer notre position et un autre pour initialiser une position à la vente et donc nous avons perdu en fait 250 euros sur la pause précédente ainsi que 130 euros là aujourd'hui un depuis ce matin mais ceci dit faut pas oublier que la précédente position que j'avais initialisé là c'était en fait la même position que celle à 3 244 1 le signal voyez ces acheteurs acheteurs nous étions sur du décembre et décembre nous avait fait gagner 3 1244 euros 25 et ensuite puisque le contrat était mort et bien en fait nous avons dû rouler notre position sur janvier et c'est janvier qui nous avait fait perdre ces fameux 250 euros qu'on pourrait retrancher tout simplement du premier contrat donc en gros un on gagne quand même de 1950 euros et quelques sur ce sur ce signal que nous avons vu sur power trade signal maintenant là le signal de ce matin il est toujours en cours avec 130 donc euros 75 de pertes et globalement on va tirer un petit peu les calculs et globalement donc c'est 5 248 euros un qui ont été donc engrangé depuis que nous avons commencé à traiter le cac d'une manière régulière et donc depuis quatre mois depuis le 22 août 2023 nous avons gagné 5 378 euros 90 donc divisé par quatre puisque ça fait quatre mois que nous traitons cet indice cac 40 sur deux gyros et donc c'est 1344 euros virgule 72 qui sont donc gagnés mensuellement on fait une petite moyenne mensuelle pour savoir quel est notre salaire les amis alors concernant le petit graphique un le graphique du cac 40 on voit qu'on a un graphique un peu erratique un c'est comme ça un sur les marchés futurs sur le marché actions aussi un sauf que comme sur les futurs on a du levier c'est beaucoup plus impressionnant en termes d'euros en termes de monnaie sonnante et trébuchante 1 quand on multiplie par 10 euros le point sur le cac 40 effectivement ça commence à faire du bruit quand on quand on gagne 500 points ou 600 points ça fait effectivement de l'argent mais n'oubliez pas dans le sens inverse quand on les perd c'est la même chose c'est pourquoi je vous encourage pas encore une fois petit disclaimer à travailler sur ces marchés qui sont très volatiles et dangereux tant que vous n'avez pas pu acquérir l'expérience nécessaire et l'expérience nécessaire elle peut être tout simplement prise en commençant à travailler sur des cfd si vous le souhaitez mais je vous encourage les amis surtout à travailler sur les marchés actions et sur du long terme c'est certainement ce qui vous fera gagner le plus d'argent ça c'est certain alors les amis je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée portez vous bien et à demain et